Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Laurent Vimon de Centurie 21. Bonjour Laurent Vimon. Bonjour Aurélien. Vous êtes président de Centurie 21 France. Face à la crise sanitaire que nous vivons, l'immobilier résidentiel est fortement impacté. J'ai une première question, c'est comment organisez-vous l'activité de Centurie 21 pendant cette période inédite ? Après les annonces qui ont été faites de demandes de confinement, on a choisi d'arrêter toute l'activité commerciale au sein des agences. Donc toutes les agences ont été fermées physiquement au public. On a ensuite proposé aux partenaires qui sont défranchisés d'arbitrer entre deux solutions, chômage partiel ou télétravail. La plupart des commerciaux ont été mis au chômage partiel parce qu'ils n'ont plus d'activité. Et on a considéré que ce n'était pas non plus utile de poursuivre l'activité commerciale. En revanche, la partie administrative, grâce au télétravail et aux solutions informatiques dont on dispose, a continué. Et on a aujourd'hui des collaborateurs qui sont sur le front, qui s'occupent des dossiers, qui font le travail à distance et qui s'organisent pour être prêts à redémarrer le jour où le confinement sera levé. Oui, voilà. Mais c'est une période inédite qu'on n'avait jamais connue et qui nous fait découvrir des solutions, des ressources, des modes de collaboration qu'on ne connaissait pas. Ça concerne combien de collaborateurs en tout, votre groupe ? Le réseau, c'est 900 agents, c'est 7000 personnes. Mais il est évident que toute la partie gestion locative, entre autres, s'indique en particulier continuelle à travailler, mais en télétravail, que les principaux touchés en termes de chômage partiel, ce sont les collaborateurs, les conseillers mobiliers, qui, pour le moment, n'ont plus aucune activité parce que pas de visite, donc pas de vente. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez déjà connu pareille situation, peut-être lors de la dernière crise financière et économique de 2008-2009 ? Non, jamais. Jamais, 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 jamais. On découvre quelque chose d'inédit absolument, qui me fait dire régulièrement dans les interviews qu'il faut être capable de dire « je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses ». Il y a des tas de choses qui sortent du chapeau. Une ordonnance récente qui prévoit, par exemple, de geler ou de figer tous les délais de rétractation, enfin, tous les délais administratifs qui auront des conséquences terribles sur le marché. Mais pour l'instant, c'est une première. Peut-être que les plus anciens, ceux qui ont connu 80 à l'élection de Mitterrand, se rappellent que le marché, à l'époque, s'était arrêté aussi parce que les Français, quand Mitterrand avait été élus, avaient peur que les chars russes débarquent à Paris et que ça avait gelé le marché de l'avisier français. Mais c'est peut-être, oui, le seul rapprochement qu'on puisse faire avec pareille situation, dans tous les cas, pour la plupart des acteurs, la situation est inédite et on ne l'a jamais connue. Donc voilà, c'est une grande malheureuse nouveauté. Laurent, justement, vous parliez des ordonnances prises par le gouvernement. Est-ce que vous estimez qu'on va aujourd'hui assez loin ou demandez-vous des clarifications et de nouvelles prises de décisions au pouvoir exécutif ? Sur les ordonnances concernant les délais en particulier, on doit aller plus loin et même modifier l'existant parce que la décision prise de geler purement et simplement les délais de purge, en particulier à l'OSRU, est une très mauvaise décision. Donc vous savez que je suis à la manœuvre sur le sujet. Vous savez que le groupe Nexity, qui est l'État, ce qu'il y a à 21 France, l'est également, que le ministre a été interpellé pour voir comment on pouvait faire changer les choses parce que c'est une catastrophe, ça gèle complètement le marché et ça gèle la chaîne immobilière. Donc on est en négociation avancée pour trouver une solution nous permettant de sortir de dispositifs qui auraient des conséquences terribles sur le marché de l'ancien. Laurent, il y a un autre sujet qui a été mis sur la table, c'est une possible chute des prix des notaires qui estiment qu'on pourrait avoir une baisse de 10 à 15 % dans le résidentiel. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors pas du tout, pour une raison extrêmement simple, c'est que je pense qu'il est bien trop tôt pour savoir ce qui va se passer sur l'évolution des prix dans l'immobilier ancien. Ça va dépendre d'abord de la durée du confinement, ça va dépendre ensuite du comportement des banques, des taux d'intérêt, du comportement des acheteurs, d'un ensemble de paramètres que personne ne maîtrise. Et pour moi, la seule phrase qui vaille, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas si les prix resteront stables, je ne sais pas s'ils vont monter, je ne sais pas s'ils vont baisser. Personne n'est capable de dire, sauf peut-être à la Mirna et l'Ostradamus, que les prix vont baisser de 5, 10, 15, 20, 25 %. On n'en sait strictement rien. C'est un pronostic qui est extrêmement prématuré. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura une baisse importante sur les volumes de vente, parce qu'on va avoir au minimum un mois, un mois et demi d'arrêt. Mais sur les prix, impossible de faire la moindre prévision sans se tromper. Laurent, dernière question. Est-ce que vous planifiez déjà une organisation pour la reprise du marché ? Oui, on a assez rapidement, et dès les annonces qui ont été faites par le Premier ministre, mis en place un ensemble de plans d'action. D'abord, ça a consisté à rappeler tous les clients qui étaient en acte commercial avec nous, avec un bail ou avec une promesse de vente. Et puis ensuite, on a mis en place 10 plans d'action qui vont permettre aux agences de mettre à profit le temps qu'elles ont pour faire des choses qu'elles n'avaient pas eu envie ou pas eu le temps de faire, entre autres le travail sur les bases de données. Et donc, toute la partie RGPD, toute la partie sur les qualifications acheteurs-vendeurs estimés, pour que le jour où les choses vont redémarrer, on ait des bases qui soient claires, nettes et exploitables, et qu'on n'ait pas des centaines de dizaines de milliers de noms qui soient comme ça, stockés en base, sans être travaillables. Donc oui, c'est un travail qui est fait au quotidien. On lance un plan tous les trois jours, et au travers d'un live Facebook, j'essaie d'orchestrer ce travail dans les agences à distance, faits à la maison. Merci Laurent Vimon pour votre participation. Merci de votre invitation, c'était avec grand plaisir. Passez une excellente journée, prenez soin de vous surtout. Merci, merci, merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur BITB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada